Cette émission est une présentation de Tourisme Centre du Québec. Bonjour, c'est Stéphane Pinsano. Bienvenue à C'est meilleur sur deux roues. Cette semaine, on est au Mont Artabasca à Victoriaville. On a un paysage phénoménal. On voit loin, c'est beau. Les couleurs sont magnifiques, soit dit en passant. L'accueil au bistrot est génial. J'ai un invité privilégié. On va parler sécurité aujourd'hui avec Mathieu Caron. Mathieu est un instructeur moto de l'école Maxipro. Mathieu est un passionné de moto, mais de sécurité. Il ne fait pas juste montrer, il n'enseigne pas seulement à maîtriser l'engin, mais c'est un type qui a une conscience qui va pousser sur savoir-être en conduisant, savoir-être tout simplement, c'est ça. On va parler aujourd'hui de casques, de manteaux, de pantalons, en fait tout l'équipement nécessaire à la moto. On va déboulonner quelques mythes. On va parler de la sécurité avec les enfants. Donc, sincèrement, ce gars-là est intéressant à écouter. Je vous souhaite bonne émission. Mathieu, moi ce qui m'intrigue, là, écoute, je... En fait, j'ai travaillé dans le monde de la moto, j'ai donné des cours de conduite à la fin des années 80. Le monde a changé beaucoup depuis ce temps-là. Aujourd'hui, pour devenir un conducteur de moto, il y a un processus, il y a un chemin à suivre, puis c'était quand même assez récent, il y a eu des changements au cas de la route. Oui, en effet, parce que pour commencer à faire de la moto, il faut commencer par avoir une formation. Pour avoir cette formation-là, il faut étudier, le petit livre que j'ai ici, étudier un livre qui peut s'acheter n'importe où, n'importe où à l'école de conduite. Nous, chez Maxipro, on le vend, c'est une vingtaine de dollars, c'est pas très dispendieux. C'est pour les règles de base de moto, se rafraîchir aussi sur les panneaux et compagnie. Ensuite, on fait l'examen théorique à la SAC, ça donne le permis apprenti. Avec le permis apprenti, vous pouvez venir à notre école et on va vous donner toute la formation théorique et pratique. C'est deux cours théoriques de trois heures chacun, quatre cours pratiques en circuit fermé de quatre heures chacun. Et ensuite, on part, on fait un cours de deux heures et deux cours de quatre heures sur la route pour finaliser. Et ensuite, l'examen pratique à la SAC directement pour obtenir le permis probatoire qu'on dit. Parfait. Donc, moi, j'ai pas de permis, j'ai jamais touché à une moto. Étape 1, j'étudie, j'apprends les règles techniques, le plus de règles techniques possible. Je m'en vais chercher le fameux permis d'apprenti qui va me donner le droit à aller m'inscrire au cours. Exactement. Et après ça, bon là, je vais avoir une partie du circuit fermé. On va aller sur la route ensemble. Je vais être épaulé, je m'en vais pas tout seul. Dans le fond, vous allez me guider, vous allez m'expliquer, vous allez me montrer mes forces, mes faiblesses. Après ça, je vais aller passer un examen qui va être final. Bien, pas final, mais je vais aller passer un examen. Un circuit fermé. Exactement. Parce qu'il y a deux examens avec la SAC. Il y a l'examen de circuit fermé qui vous donne le permis probatoire. Le permis probatoire qui voulait se conduire votre moto seul pendant un an. Quand je dis seul, c'est que vous n'avez plus besoin d'accompagnateur. Anciennement, on se rappelle qu'on avait besoin d'avoir un accompagnateur pendant sept mois. Et maintenant, ils ont enlevé cette règle-là. C'est tout seul sur la route. Pas de passagers. C'est important. C'est seulement au Québec. On ne peut pas aller à l'Ontario, on ne peut pas aller aux États-Unis. Et minuit, on ne peut plus conduire. Minuit à 5 heures du matin, c'est ça? Minuit à 5 heures, on ne peut plus conduire. Il faut avoir une solution de rechange pour laisser la moto là, si on est parti à l'extérieur. Et ensuite, zéro alcool. Ce qui est important à se rappeler, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont... Bon, la plupart du temps, c'est des adultes. Ils vont aller prendre une bière avec des amis. Ils sont en moto. Ils ont oublié cette partie-là. Reprennent leur moto. Ils peuvent perdre les deux permis en même temps. C'est important de se rappeler de ça. Oui, c'est super important. Puis en fait, ce n'est pas des règles complètement loufoques, ça. Si on se fie aux chiffres, aux statistiques, bien souvent, un passager, ça change la conduite. Ça change drastiquement la conduite de la moto. Si tu rajoutes passager avec inexperience, bien là, on vient de faire un mauvais mix. Inexpérience avec boisson, bien là, c'est sûr qu'on vient d'en rajouter une couche. Ça se trouve. Puis les heures, le minuit à cinq, j'en déduis que la nuit, on est un peu moins visible. Et il y a des animaux, il y a tout sur la route. Les trous, on les voit moins bien. Ça fait que le ministère a réussi, les gens des transports ont réussi à cerner quand même une bonne partie du problème. Puis de ne pas suivre, de ne pas être obligé de suivre des gens qui, des fois, ne roulaient pas avec nos niveaux de capacité. Non, exact, parce qu'il y avait du bon et du mauvais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, j'ai entendu, que « Ah, c'est pas bon, rouler, ça sert à rien. » Mais non, si tu as un bon formateur avec toi, quand je dis formateur, c'est un ami. C'est un ami, un coup, tu as le permis probatoire, anciennement, qui t'apprenait les bonnes façons sur la route, c'était très bien. Mais si les seuls amis que tu avais, c'était des personnes qui faisaient de la vitesse ou qui faisaient de mauvais comportements, bien, tu avais un petit peu l'influence des amis, puis on s'en allait dans la mauvaise direction. Ça fait que le ministère, il a enlevé ça et il a réussi à dire, bon, bien, la personne, elle a eu son cours, elle a été formée. Les évaluateurs, pas les évaluateurs, mais les moniteurs de l'école de conduite, ils ont vu que la personne est sécuritaire. Ils ont travaillé fort pour la rendre safe sur la route. Et l'examen de circuit fermé a confirmé que oui, la personne est bonne et apte à connaître les manœuvres et est prête à circuler sur la route. Fait qu'à la suite, c'est un an de probatoire. On pourrait étirer le probatoire à l'infini si on voudrait, avec les contraintes qui resteraient. Sinon, on peut prendre la décision d'aller faire l'examen sur route, pratique sur route. C'est un an plus tard. Et cet examen-là nous donne totalement la liberté de pouvoir circuler avec un passager, sortir du Québec. On peut prendre l'alcool dans les normes, pareil comme un permis de voiture qui est .08. On se libère des règlements et on est sécuritaire pour partir tout seul. Génial, génial. C'est des points que... En fait, il y a des fois, ça tient quasiment à la légende urbaine, ce qu'on entend, mais là, c'est clair. Donc, puis si quelqu'un décide qu'il est chaud, pour moi, il fait de la paresse, il décide qu'il retarde d'aller passer son permis définitif, sa classe finale, bien, il ne fait que rouler plus longtemps avec ses contraintes. Exactement, exactement. Il va continuer. Quelqu'un pourrait décider que ce permis-là lui satisfait pleinement et garder ce permis-là toujours pour le restant de sa vie. On n'est pas obligé. J'en vois pas l'utilité, mais quelqu'un pourrait décider de juste prendre ce permis-là puis de dire, moi, je roule au Québec, puis selon ces contraintes-là, je m'amuse avec ça. Mais sinon, c'est un an plus tard et on est réglé ensuite. Bon, bien, génial. On sait, maintenant, on peut rouler, on sait comment ça fonctionne. Toi, tu n'es pas le genre à rouler en T-shirt puis en shirt, certains, je veux dire, tu es... Non, malheureusement, je vois trop de cas dans les... Soit les médias ou dans les personnes rapprochées. En donnant des cours, on entend beaucoup d'histoires aussi. Je vois trop de cas qui arrivent sur la route que, non, mon passé de jeunesse est terminé. Maintenant, je m'habille comme il faut, je mets un casque. Ce n'est pas relié à mon métier, c'est relié à l'expérience puis ce que j'ai vu. Maintenant, c'est toujours bien habillé, toujours bien en sécurité. Les bons pantalons, le bon casque, les bons gants, les bons manteaux, bien protégé, je vous le dis, ça vaut la peine. C'est drôle. C'est toujours un peu paradoxal, la moto, parce qu'on fait ça... En général, on fait de la moto parce qu'on a un grand besoin de liberté. Puis c'est facile de sauter sur ta moto en jeans, en t-shirt, puis en espadrille. Écoute, ça nous crie ça autour de bas. On dirait que le soleil te dit, hé, embarque, puis viens rouler. Parce qu'on est bien en t-shirt. C'est sûr. C'est sûr. C'est facile, surtout quand il fait chaud l'été, de dire, je vais mettre mon manteau, il fait 35 degrés, je vais arrêter à une lumière, l'asphalte est chaude, ma moto est excessivement chaude. C'est plate de s'habiller. Par contre, une fois qu'on est... si on choisit le bon vêtement, le bon tissu, une fois qu'on roule, on est quand même bien dans nos vêtements. Mais je comprends que juste y aller en Bédaine, j'y vois beaucoup de gens à Bédaine l'été, en Gougoun, on est bien le vent, comme tu dis, la liberté. Mais si on réfléchit à comment on veut rentrer à la maison ce soir, on est mieux de s'habiller. Un privilège, finalement, une chance qu'on a aujourd'hui. Moi, quand j'ai commencé à faire de la moto, j'avais 19 ans, j'en ai 52, fait que si tu fais un calcul, c'est pas hier. Puis, si tu voulais te protéger en moto, tu t'habillais en cuir. That's it, that's all. Puis, plus tu voulais te protéger, plus le cuir était épais, puis plus il y avait de padding, puis plus ça pesait pesant. Et c'était pesant en tabarman. Honnêtement, tu avais l'impression de faire du ski doux à chaque fois que tu portais en moto. Puis, pour ça, justement, à 19 ans, j'ai piqué une bonne petite débarque, pas vite, là. Je roulais à 90-100, la chaîne a brisé, ça a fait un moton, la roue a barré, j'ai tenu en moto jusqu'à 80, à 70, à 60, à 50. Ça a débarqué, mon homme. Et là, je me suis ramassé à pleine face à terre. En fait, sur le dos, sur le côté, c'est cool. J'ai subi ça, moi, la brosse à patate pour m'enlever toutes les petites roches que j'avais dans la peau. Et depuis cette journée-là, je m'habille. Mais depuis quelques années, on a emmené des vêtements. Depuis quelques années, on peut choisir, justement, des vêtements. Tu sais, t'es plus obligé de te mettre des culottes de cuir pour aller au dépanneur. C'est fini, les chaps en cuir, le manteau de cuir, comme tu dis, et compagnie. On a tellement des beaux pantalons, bien, des pantalons qui ont l'air des jeans. Moi, j'adore les jeans, ça fait que je me mets ce genre de pantalon-là. Ils sont hyper protégés. Après ça, on a des bons manteaux en tissu, des tissus, des textiles qui sont comme le Kevlar ou le Cordura. Il y a des tissus comme ça qui sont faits pour manger un impact, on peut dire. Et que c'est lui qui va se désagréger sur l'asphalte au lieu d'être la belle petite peau qu'elle a. C'est ça, c'est exactement. Aujourd'hui, justement, c'est des jeans. J'ai toujours, depuis que j'ai découvert les pantalons avec des liners de Kevlar ou les tissus, tu sais, l'armalette. C'est certain que j'arrive. Le choix est facile. Bien oui, puis t'arrives au restaurant, t'arrives pas en habit de skidoo. Je veux dire, à part que t'as des pattes dedans, puis ça s'enlève ces pattes-là si tu veux. Mais tu sais, c'est ça. Puis là, il y a certains pantalons comme les tiens, dépendamment des positions, ils paraissent pas. Tes pattes paraissent pas, t'es assis au resto, il n'y a pas quelqu'un qui va dire « Ah, il y a des pantalons de moto ». Mais non, ça passe un peu partout, c'est tout allé maintenant. À peine plus chaud que des cotons ouattés. Exact. Non, mais ça a tellement évolué. L'évolution au niveau de la moto, au niveau de la sécurité, a pris un grand bond en avant. Et moi, je trouve ça, quand je vois quelqu'un sur la route qui est pas habillé, je trouve ça un petit peu négligeant de sa part. Parce que ça coûte, tu sais, une moto, ça coûte, on s'entend, il y a un certain prix. Mais il faut l'inclure là-dedans, la protection. Il y a du monde qui va dire « Ah, je veux pas de manteau, ça coûte trop cher ». Mais ça vient avec le prix de la moto. Il faut que tu l'inclues dans le total. Ah oui, bien écoute, dans le cas, il n'y a pas grand parachutiste qui néglige la qualité de leur parachute. Je ne faudrait pas. C'est pas mal le même principe. On regarde tout ça, qu'est-ce qu'on a comme vêtements. On en a amené d'un peu partout. Toutes marques confondues, ça finit par s'équivaloir. Il s'agit de trouver le bon vêtement, comme tu m'expliquais tantôt. Puis celui qui nous fait bien, celui qu'on est à l'aise dedans. Exact. Je vais te suivre. Parfait. Fait que Matt, on est en affaire de Buffet. On a pas mal de modèles. De Buffet fait un lien avec... Fait que tu sais, si on regarde ça, mettons, le typique, l'original manteau. On a le manteau de cuir. Ça va rester toujours favori de beaucoup de personnes, un manteau de cuir. Moi, je dirais que c'est très, très beau. Ça protège, on a des protections dedans. Parfois, même lui a des protections aux épaules, au dos. On a des bonnes protections tout le temps. Par contre, le désavantage du cuir, tu l'as sûrement déjà vécu, l'été à 35 au soleil, c'est chaud. Ça a beau être perforé, ça a beau avoir plein de trappes de ventilation, du cuir, c'est chaud. C'est chaud. Fait que ça reste une bonne chose de faire de la moto. Si on va absolument mettre un manteau de cuir, printemps, automne, ça peut être un bon choix. Par contre, beaucoup de personnes vont l'enlever l'été parce qu'il est trop chaud. Fait qu'ils vont le laisser à la maison. On a d'autres alternatives qui sont quand même assez le fun à cette heure. On en parlait tantôt, de dire l'évolution. Mais le mèche, le mèche, c'est comme être... Moi-même, t'as le tenait, mon ami. C'est comme être pratiquement tout nu ou presque. Tu ne veux pas voir ça quand c'est maugétu. Ah, OK. Mais le mèche, c'est très, très, très bien ventilé. L'air passe bien quand on est à une certaine vitesse. On a beaucoup, beaucoup d'aréations. Encore une fois, des bonnes protections, épaules, coudes, certains manteaux vont avoir en avant. Le mien, j'ai de protection à l'avant, protection au dos aussi, si je tombe sur le dos. Fait que c'est très, très bien protégé. On peut voir aussi, les protections peuvent s'enlever. Il y a des gens qui vont acheter le manteau, puis ils disent, « Ah, j'aime pas ça, mon manteau. Avec tel gilet, ça ne me fait pas bien. » Mais ça s'enlève très facilement. Tu sais, c'est des protections comme ça. Tu m'avais parlé tantôt, c'était les D3-Haut. Oui, ça, en fait, ça fait partie des nouveaux matériaux, le D3-Haut, qui sont, en fait, c'est des plastiques très, très souples, qui absorbent, qui ont une absorption de choc phénoménale. Qui vont sauver les membres, les épaules, les coudes. Les internets sont pleins de démonstration de résistance au choc. Entre autres, un type qui se fait donner des coups de bâton de baseball avec ses avant-bras. Il réussit à ne pas casser son bras. Puis le bâton non plus. Ça reste qu'on a quand même les deux extrêmes. Manteau qui respire très, très bien, versus manteau qui va résister peut-être un peu plus à l'abrasion, malgré que le mèche est très, très résistant. Mais on a deux bonnes différences. L'entre-deux. L'entre-deux, on doit parler de l'entre-deux ici. Qui est plus un cordura, mais bref. Il y a des milans haute densité, exactement. C'est ça, donc qui résiste aux abrasions et à la chaleur. On le sent qu'il y a des protections dans le dos. On pèse dessus, puis on sent qu'il y a une bonne protection. On sent qu'il y a une très, très bonne protection à l'arrière en cas de chute sur le dos. Ça fait que c'est comme un très bon manteau aussi qui va être ventilé à l'intérieur des bras. On sent que le tissu est plus souple, plus aéré. Ça fait que, tu sais, on voit qu'on a différents manteaux. Beaucoup plus léger aussi. OK. Bien plus léger. Qu'un manteau de cuir. Oui. Là, définitivement. Après ça, on a du monde qui ne voudront jamais mettre de manteau. Il y a du monde qui est en chandail ou peu importe. Mais il y a des alternatives aussi. On voit comme juste un style de coton-hauté un peu plus comme ça, qui est un coton qui est renforcé avec du kevlar à l'intérieur. Même, on a les petits snaps. À quoi ça peut servir, ça, ces snaps-là? Moi, d'après moi. Mettre ça dans les pantalons pour que le manteau arrête, que le gilet arrête de lever au-dessus de la tête. C'est ça. En fait, il s'agit de protéger notre peau. Exact. C'est ça. Donc, le kevlar, l'armalite. Il est encore plus renforcé à kevlar à l'intérieur ici. Ça fait qu'on voit, tu sais, la différence des deux, kevlar et armalite, ça ferait que c'est un chandail que si on tombe, bien, on va laisser un peu moins de peau encore au sol. Il va nous sauver beaucoup, beaucoup de... L'impact va faire mal, mais c'est la peau qui ne va pas se désagréger tout de suite sur l'asphalte. Tes jeans, là, les jeans qu'on porte tous les jours, particulièrement, même ceux qui ont des fibres de nylon, puis si on prend du donin... Un jean standard, OK, OK, oui. À 100 km heure, tu vas frotter par terre. Combien de temps va te pogner la peau, d'après toi? Avec un jean normal, ça se désagrège vraiment rapidement. Quelques mètres? Oui, à peine, à peine. Beaucoup de monde pense que mettre des jeans, je suis en sécurité, ça va me sauver les jambes. Malheureusement, non. Non, c'est faux. Ce qui va sauver réellement, c'est un cuir ou un kevlar ou un armalite. Mais on peut avoir une jeans qui est renforcée en kevlar ou en armalite avec même des pads, comme les jeans que tu portes présentement. C'est ça. Les jeans que j'ai ont ça. On en a justement un modèle... On a un modèle ici qui est dans le sac ici, qui est une jeans qui est faite totalement... On va le sortir, on va montrer ça deux secondes. Tu vas ouvrir le sac? Ah oui, on va faire un ouvre-sac. Déballage live. On le voit ici, notre jeans, on voit que le jeans à l'intérieur, on a une protection, on voit le kevlar en jaune à l'intérieur, on voit même les pads. On a un bon pad sur les genoux. Donc ça, parce que quand tu tombes en moto, si tu tombes, en fait, c'est pas tellement si on tombe... À peu près tous les motocyclistes vont tomber. Exact. C'est pas savoir... Il faut pas partir avec l'idée qu'on tombera jamais. C'est ça. On sait jamais ce qu'en savoir. Puis tout dépendant de notre niveau de chance. Il y a plein de choses qui vont faire qu'on va se blesser sérieusement ou non, mais en général, les gens ont tous déjà tombé. Exact. La plupart des motocyclistes, on peut dire que soit au cours de l'apprentissage, on a tombé une fois, plusieurs fois, mais on a tombé quelques fois. Ça peut être sur la route, ça peut être... Quand on dit tomber, ça peut être juste à un stop. Ça peut juste être à un stop, perdre pied, mettre le pied sur de la grenade. On a tombé à terre. Ça veut pas dire que c'est un accident grave, mais il s'agit d'avoir une bonne protection parce que si un genou tombe à terre, ça va graffiner, ça va... Le reste de l'été va être plate. Oui, oui, c'est court en été, puis quand t'en passes la moitié dans le plâtre. Puis après, quand tu t'es blessé, t'as peur. T'as peur. Il y a une petite peur qui s'installe, veux, veux pas. Fait que protection au genou, renforcée au complet en Kevlar à l'intérieur, parce qu'il y a aussi... Là, on parle de Kevlar, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'armalette. Il y a toutes sortes... En fait, les boutiques connaissent le produit, puis il y en a dans toutes les boutiques. C'est plein de dérivés. Kevlar et compagnie, c'est tous des dérivés qui font une fibre qui est plus résistante à l'abrasion. C'est ça qu'il faut se rappeler, il faut que ça résiste à l'abrasion. C'est abrasif l'un et l'autre. Bien, quand je dis abrasif, c'est que la peau va rester au sol. Il faut mettre une couche entre les deux qui va finir par faire en sorte qu'on garde notre peau, puis le pantalon, notre tissu qu'on a choisi, lui, il va aller sur l'asphalte. Et ce qu'il faut se rappeler, j'ai beaucoup de personnes, une fois, qui me posent la question dans les cours, je n'ai pas beaucoup de budget. Tu sais, je ne veux pas payer 1000$ un manteau. Je ne veux pas payer... Je comprends tout à ça. Puis c'est vrai que c'est une question, des fois, le cours coûte cher. Après ça, la moto coûte cher, les plaques coûtent cher. Ça fait qu'à un moment donné, il faut réussir à avoir tout l'argent sans négliger l'habillement. Il y a trop de personnes qui négligent ça. Ils vont aller s'inscrire au cours, s'acheter une moto, payer les assurances, s'acheter le casque, puis ils vont négliger le reste. Mais un manteau, ça n'a pas besoin de coûter 600, 800$. C'est ça. Il s'agit, nous, des options qu'on va avoir. Tu sais, on a des bons manteaux ici, comme ça. Là, on parle de Cadillac. Oui, oui, c'est extrêmement haut de gamme. Le rêve de... Il y a tout ce qu'on veut. Il y a tout ce qu'on veut. Il va résister à l'abrasion. Il y a les coudes qui vont manger les impacts, les coutures résistantes à l'eau, le tissu, je crois que c'est un Gore-Tex. Lui, c'est ça, c'est un Gore-Tex. Ça respire. Exact. Ça fait qu'on a le haut de gamme. Ça coûte cher, mais quelqu'un qui peut se le permettre, puis c'est le produit qu'il recherche, c'est parfait pour lui, mais quelqu'un qui est prêt à sacrifier un petit peu toutes les options du manteau, puis aller vers quelque chose qui va quand même le protéger, peut payer moins cher d'un manteau de 150 à 200$. Il va y avoir quelque chose de très bien, pareil. Même chose pour les pantalons. C'est ça. On va aller chercher un pantalon qui vaut excessivement cher, mais ce n'est pas là pour rien. C'est toutes des options qu'on a de plus. Tu as les mêmes protections. Ça résiste à l'eau, au froid, aux impacts, c'est certain. Par contre, c'est sûr que si tu t'en vas souper avec ta blonde en moto... Ça passe moins bien. Ça donne plus l'air dans un relais de ce qui est doux quand tu arrives. Mais on a quand même, tu sais, la protection, toutes les coutures imperméables. On a le Gore-Tex qui respire très bien, les protections de coude... Je ne sais pas pourquoi j'ai dit coude, je voulais dire genou. Oui, ça, c'est sûr. Tu parles entre la cuisse... Ça serait loin de mettre le coude. Entre la cuisse et la cheville, c'est le pied. C'est ça. On a tout ça. C'est juste qu'il faut y aller avec le budget qu'on veut s'établir sans sacrifier la protection. Quelqu'un qui veut le maximum d'accessoires, d'options dans son vêtement, il peut s'en permettre plus. Mais il faut y aller au minimum, au moins résister à l'abrasion, résister aux impacts. Ça, c'est le strict minimum qu'on doit s'habiller. C'est pour ça qu'il y a l'heure pour tous les budgets. On n'est pas obligé de dépenser le prix d'une moto juste en vêtement. Il s'agit d'y aller avec notre budget. Budget serré, on va parler de quelque chose, du usager, ça existe. Ça existe. Dans des vêtements de moto, il n'y a pas de date sur le vêtement en tant que tel. Un manteau qui a 7-8 ans, s'il n'est pas tout rampé, s'il n'a pas frotté 4 fois à l'heure, puis toi, tu veux payer très, très peu cher. Non, mais c'est ça. Il y a des bonnes options parce qu'il y a beaucoup de monde qui font de la moto, qui vont changer souvent leur garde-robe de moto ou tu as même des personnes qui vont arrêter de faire de la moto et qui se sont très bien équipées et finalement, pour X raisons, décident qu'ils ne font plus de moto, ils vont revendre leur matériel. Tu vas chez la personne, tu as la bonne grandeur, le pantalon n'est pas tout déchiré. C'est fait pour toi. Tu peux économiser beaucoup. Oui, puis énormément. Puis on sait que les vêtements de moto, ça, ça refoule, ça, tu savais. Ça, là, tu serres ça l'automne, tu mets ça dans ton garde-robe, puis là, tu le ressors au printemps parce que la saison va recommencer. Puis là, il est petit. Ça a refoulé, ta marge. Oui, ça arrive. C'est important de... On va accuser le vêtement, mais ça l'arrive. Ça fait que les gens vont changer puis ça te permet d'aller te chercher, de toi t'équiper à moindre coût. Quelqu'un qui vient de commencer la moto, bien, il va pouvoir s'équiper à moindre coût avec des vêtements de très bonne qualité pareille parce que l'usager ne veut pas dire mauvaise qualité. L'usager veut juste dire qu'on paye moins cher. Bien, ce qui est cool avec ça, c'est qu'on fait pareil avec le casse. On achète notre casse qu'usager. J'ai un petit peu plus de réticence versus le casse. Jamais dans 100 ans, tu achètes un casse qu'usager, selon moi, à moins que tu saches à qui il appartenait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada